Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent et pour une fois aujourd'hui au niveau des fondamentaux des news je vais vous parler d'une pièce qui vient d'être mise à disposition par mon partenaire au coffre.com Vous connaissez déjà la Vera Valor, je fais un petit point parce qu'on m'interroge souvent sur mes choix par rapport au fait de travailler avec au coffre, tout simplement je travaille avec au coffre parce que c'est le leader et justement vous connaissiez tout ça, la Vera Valor, la Vera Valor a été quand même tirée à un million d'exemplaires vous voyez pourquoi c'est important de travailler avec des leaders parce qu'il y a une qualité et une sécurité au niveau de ce que l'on se procure donc la Vera Valor c'est celle-ci, elle existe depuis un petit moment maintenant ça fait de coffre une des plus grosses institutions en termes d'institutions capables de battre monnaie cette Vera Valor à court légal, mais c'est pas pour ça que je fais ce petit aparté c'est parce qu'en fait maintenant l'équivalent en silver vient de sortir et donc c'est à l'effigie de la reine Elisabeth deuxième du nom vous pouvez en savoir davantage en cliquant sur le lien qu'il y a en dessous même si ce sont des pièces qui sont millésimées donc au-delà de l'argent ou de l'or que ces pièces peuvent contenir vous avez notamment pour cette version 2020 le fait que la garantie que ce sera tiré dans un nombre limité d'exemplaires ce qui rajoute encore une fois à la valeur de cette pièce en termes d'investissement si vous vouliez acheter de l'argent et que vous ne savez pas comment sachez que ces Vera Silver peuvent être une solution pour vous elles sont déjà disponibles en précommande et je le répète, si vous avez l'envie d'en savoir davantage sur tout ça vous pouvez cliquer sur le lien en fin d'article on passe tout de suite à l'analyse technique de l'or et de l'argent alors pour l'or libellé en euros il ne me semble pas que nous soyons tirés d'affaires pour le court terme d'ailleurs pour vous dire le fond de ma pensée je pense que ce ne sera pas le cas avant de toute manière les élections américaines il faut bien comprendre les éléments qui sous-tendent actuellement l'évolution de l'or et de l'argent les américains se préparent à un vaste plan de relance les plans de relance se font avec du dollar aux Etats-Unis naturellement et plus les plans de relance sont importants, plus cela affecte le dollar parce que ça se fait beaucoup par création monétaire et donc quand le dollar baisse, l'or augmente mais du coup comme on ne sait pas 1 quel sera le montant du plan de relance et 2 quand il aura lieu et bien la valeur de l'or et par ricochet son dauphin, l'argent est un petit peu en stand-by pour l'instant encore une fois tant que l'élection n'est pas passée on ne peut pas trop savoir donc pour l'instant encore une fois on peut tout à fait envisager à mon avis d'avoir un accès de pessimisme qui nous amènerait sur le support majeur des 1490 euros longs c'est quelque chose qui n'est absolument pas impossible c'est pas beaucoup, c'est une petite baisse de 7 à 8% c'est pas beaucoup évidemment, si vous en avez en portefeuille ça peut faire beaucoup mais n'oubliez pas encore une fois que depuis septembre 2018 l'or en euros a pris 72% et de manière encore plus impressionnante depuis mars 2020, depuis quelques mois, on a pris 34% donc si on devait revenir sur le support majeur des 1490 on aurait encore une hausse de 14% par rapport à ce qui s'est passé récemment les éléments également qui militent pour une continuation de l'attentisme c'est le fait que la moyenne mobile à 50 jours est descendante et qu'on soit en dessous donc la tendance de fond sur les données jours est descendante et baissière la M20 commence à redresser un peu le pas mais nous sommes en dessous donc la tendance est neutre au regard de la tendance générale puisqu'on est en dessous d'une M20 qui monte le support précaire ici est toujours existant 1590, 1630 en fait ce qui serait bien c'est qu'on ait la M20 qui monte ainsi enfin la M200 la M200 est très suivie par ce qu'on appelle les investisseurs qui font du trend following, qui suivent la tendance c'est la moyenne mobile la plus importante pour eux et c'est très souvent regardé et tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 qui monte on est sur une tendance de très long terme haussière sur cette unité de temps à cela s'ajoute le fait que sur les unités de temps hebdomadaires on est là aussi en tendance haussière puisque la moyenne mobile à 50 semaines monte et la moyenne mobile à 20 semaines est actuellement travaillée mais on va dire que la tendance générale sur cette unité de temps est neutre la tendance de fond est haussière donc vous voyez tout ceci s'apparente à une consolidation qui pourrait durer encore quelques semaines voire même quelques mois mais je ne me fais absolument aucun souci pour le moyen terme ni le long terme on passe à l'or libellé en dollars et nous avons un scénario complètement équivalent si ce n'est que la tendance de fond et la tendance générale sont beaucoup plus fortes sur l'or libellé en dollars en ce moment puisque nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui n'est pas du tout menacée et au-dessus de la moyenne mobile à 50 qui n'est pas du tout menacée lorsque l'on regarde les données journalières par contre c'est la même chose vous le voyez on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte donc ça veut dire que la tendance de fond est baissière mais la tendance générale est haussière dans ces conditions une cassure de cet oblique que j'ai positionné pourrait entraîner sans problème un retour sur les 1848-1856 mais c'est bien vers les 1790-1817 que l'on trouvera le prochain support important en données journalières et bien sûr ce que je souhaiterais c'est que les cours reviennent sur les 1748-1765 zones sur lesquelles je pourrais envisager que beaucoup d'investisseurs renforcent donc en page c'est mon partenaire au coffre.com pour voir ce que l'on peut se procurer justement on en parlait tout à l'heure la fameuse Vera Valor je vous rappelle que la Vera Valor a été tirée à présent à 1 million d'exemplaires donc ce sont des pièces qui ont un véritable attrait pour les investisseurs donc actuellement la meilleure offre en provenance des clients au coffre et bon ça tourne autour de 1700 euros la pièce alors ceux qui voudraient davantage chercher leur bonheur dans les pièces on va dire classiques vous avez toujours la Napoléon la pièce là à 20 francs Napoléon qui est actuellement disponible au prix de 315 euros pour les meilleures offres des clients au coffre parce que n'oubliez pas que c'est une plateforme d'échange où les acheteurs et les vendeurs se mettent en contact à travers donc ces différentes pièces on passe à l'argent cette fois libellé en euros et là non plus il n'y a pas de miracle la pesanteur est bien présente la tendance est toujours haussière regarder au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte donc la tendance générale et la tendance de fonds sont toujours positives sur l'unité de moyen terme par contre à plus court terme nous sommes toujours et encore sous la moyenne mobile à 50 jours qui descend donc la tendance de fonds est baissière même si la tendance de plus court terme donnée par la M20 qui donne globalement la tendance générale s'améliore puisqu'on est au-dessus de cette M20 qui monte mais le plus dur reste à faire passer et redresser la M50 là aussi il y a des véléités haussières mais je ne m'attends pas à ce que l'on puisse aller significativement plus haut un retour sur le support majeur des 16, 8, 17, 9 si on y va serait pour moi l'occasion de renforcer on a un support ici intermédiaire à 18, 8, 18, 7 ceux qui sont en mal d'investissement en argent pourraient éventuellement renforcer un petit peu sur ce niveau et on termine avec l'argent libellé en dollars et pour l'argent libellé en dollars c'est identique au-dessus de la M20 au-dessus de la M50 qui monte un support majeur à 23, 21, 3 dont on ne sait absolument pas s'il sera visité ou pas mais ce qui est sûr c'est qu'il devrait attirer les acheteurs qui seront sans doute nombreux à renforcer sur ce niveau-ci on y va la moyenne mobile à 50 jours et descendante la moyenne mobile à 20 jours et ascendante tendance générale haussière tendance de fonds baissière sur le court terme et un retour sur le petit support des 21, 9 21, 6 pourrait donner matière à certains pour commencer ou continuer d'investir et l'autre support est juste en dessous on regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com et justement vous pouvez vous procurer en précommande la fameuse pièce Elisabeth II donc millésimée 2020 qui a cours légal bon évidemment cours légal à 1 dollar mais ça se passe souvent comme ça la valeur faciale est inférieure à la valeur intrinsèque sur les pièces et nous avons donc la possibilité d'avoir cette précommande à 305 euros pour le lot de 10 vera silver voilà c'est une excellente journée et je vous invite à regarder la mise à jour ce week-end cette semaine mercredi et évidemment n'oubliez pas que si vous voulez en savoir davantage sur l'offre d'eau coffre et bien vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour y accéder